amis déchaînés bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à démon la damnation et plus spécifiquement sur un supplément un supplément du nom de fleurs infernales donc je vais laisser la parole à battreau qui va se faire une joie non dissimulée de nous parler de ce supplément oui alors fleurs infernales c'est quoi c'est un supplément qui vous sera très très utile pour les campagnes pourquoi parce que ça développe énormément d'options à la fois pour les joueurs et à la fois pour pour les mj qui vont avoir une vue plus globale des types de personnages et des types de pouvoirs que possèdent les démons donc par exemple le supplément va proposer déjà des conseils pour chaque archétype de de démons comment les développer sur le long terme quels sont leurs intrigues et fils rouges possibles quels sont leurs points de vue sur les autres démons sur les autres créatures même des coins de ténèbres voilà donc il y a un gros passage sur l'interprétation des personnages les motivations et pour l'avoir utilisé moi en campagne de démons c'était très utile parce que du coup j'ai pu j'ai pu donner directement le livre aux joueurs pour leur dire voilà là tu vois comment ton personnage peut évoluer si tu choisis tel archétype tu vois d'accord ou avoir une liste de motivations aussi qui sont beaucoup plus nombreuses évidemment il ya plus de place que dans le livre de base donc c'était très utile pour la création des personnages et le concept global du groupe de pj ok ensuite et puis je pense qu'on est là aussi pour ça c'est qu'il ya plein de nouveaux pouvoirs déjà il y a plein de nouvelles formes démoniaques donc comme j'expliquais dans la vidéo pour présenter le livre de base l'idée c'est que vous avez une forme naturelle complètement biomécanique artificielle quoi qui est monstrueuse et vous utilisez toutes les options du livre de base pour faire votre propre créature quoi ça c'est assez cool et donc le ce guide là en fait fleurs infernales vous donne de très nombreuses options en plus c'est une vingtaine de nouvelles formes en gros qui sont possibles et ensuite on a alors les pouvoirs proprement dit et là vous en avez une cinquantaine à peu près qui vont vous permettre de faire plein plein de choses l'idée quand même c'est que vous pouvez personnaliser beaucoup plus les pj logiquement il ya plus d'options donc il y aura plus de choix qu'à la création de perso avec le livre de base simple et si vous faites un combat je vous conseille vraiment d'avoir ce supplément et de et d'utiliser les deux livres en même temps et puis il ya un aspect important du jeu qui est abordé c'est les infrastructures donc ça c'est à la fois pour l'omg pour les joueurs c'est une infrastructure en fait c'est les les bâtiments des faux bâtiments qui sont construits par la machine dieu pour contrôler à la parfois l'énergie ça peut être une structure de défense contre les démons bref c'est des lieux typiques que les les pj vont devoir infiltrer quoi ça c'est vraiment le type de démons c'est que tu vas essayer d'infiltrer une infrastructure un peu comme dans matrix où tu vois tu ils infiltrent le le qg de police où il ya des agents et tout on a c'est typique de ça quoi et donc le supplément t'indique comment tu peux définir un peu plus une infrastructure comment les pirater comment les détourner les des exemples tout près de l'infrastructure enfin c'est hyper hyper utile et et enfin ce que j'avais beaucoup aimé aussi dans ce plan c'est qu'il ya les la création des gadgets les gadgets c'est c'est des pouvoirs de démons qui sont mis dans des objets et c'est comme le nom l'indique c'est comme dans jazz bond en fait dans mission impossible c'est plein de des bagnoles des vêtements des sacs à main dans lequel en fait tu camoufles des caméras surnaturelles des des flingues bizarres qui vont inverser la gravité enfin et en fait c'est tout un un petit guide pour que l'emgé des joueurs créent leurs propres gadgets avec voilà des avantages les défauts équilibrer les règles c'est assez poussé c'est vraiment c'est assez poussé donc voilà et pour finir il ya aussi des 20 de couverture dans les couvertures pour appeler c'est quand tu voles une identité de quelqu'un d'un humain pour pouvoir te faire passer pour pour lui et donc éviter que l'on te traque et et là il te propose plus d'options par exemple comment tu pourrais avoir une couverture qui est un lieu et non pas une personne dans une dans une campagne j'avais eu un démon qui s'était camouflé en oasis tu vois et et du coup il avait fait des pleins de pacte en fait avec les gens qui vivent dans l'oasis et du coup c'était lui c'était l'oasis lui-même en fait alors forcément c'était un pnj qui était là depuis longtemps mais tu peux voilà tu peux avoir des couvertures objets des couvertures lieux il ya d'autres variantes aussi mais c'est assez poussé et ça permet de d'avoir beaucoup plus de choix également on va dire dans ton dans ton style d'espionnage voilà donc plein plein de choses tu vois des pouvoirs des gadgets des infrastructures face et c'est très très utile si vous jouez en campagne à démon voilà ok donc c'est pas indispensable parce qu'on peut quand même jouer à démon avec le livre de base seul mais c'est indispensable parce que ça rajoute tellement de choses super cool que ce serait un peu dommage de de ne pas l'avoir pour pouvoir étoffer on va dire sa propre campagne quoi oui la diversité des personnages va dépêcher ok et ben écoute merci beaucoup battre pour toutes ces précisions et avec plaisir à très bientôt pour d'autres vidéos ciao salut